Un atelier Un atelier Un atelier Un atelier Musique de générique Ah la bagueille va ! Là on est juste en face du musée archéologique de Hatai On va voir ce que ça donne Quelle bagueille Musique de générique Je vais demander si on a le droit de filmer Mais voilà je suis pas sûr Si on a le droit tant mieux Sinon tant pis pour vous Donc j'ai le droit de filmer Mais sans tripode Donc c'est déjà pas mal en fait Et vraiment juste l'entrée Elle est gigantesque de ce musée Apparemment il est super grand Moi j'ai déjà ma musée carte Du coup je peux rentrer gratuitement Pas gratuitement mais j'ai payé une fois la carte quoi Voilà donc vous pouvez voir Pas de soucis Donc voilà Donc Hatai en fait c'est Antioche Vous pouvez le voir Il y a 19 parties différentes C'est abusé C'est la première C'est la première C'est la première Musique de générique Monshaped Ce délique C'est la première Ci quelle est Musique de générique Petawat Franchement, il y a beaucoup trop de trucs à faire, donc je ne vais pas tout filmer. Je vais un peu regarder moi-même et voilà, il y a trop de choses en fait. Je ne peux pas tout filmer là. Au début, je faisais l'erreur de tout filmer en fait et je n'avais même pas le temps de profiter du musée. Du coup, il vaut mieux filmer quelques plans et ensuite se concentrer sur son expérience personnelle. Déchiffrer l'histoire, voilà ce que c'est écrit. Dites-moi si vous ressentez une connexion là. Lui, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, il est en 6 pour qu'il rentre dans son cercueil. Ça me fait trop rire et le mec il s'appelle Octavius mais il parle en turc, ça fait trop rire. Je ne sais pas si vous l'entendez en tout cas. Le perle est chaud là, il s'est mis en mode vidéaste, il fume tout. C'est magnifique, franchement. On dirait un tapis, c'est de la mosaïque quoi. Donc de retour, franchement c'est trop trop, il y a trop en fait. Regardez-moi ça, je suis tout petit à côté. Je n'ai pas mon gimbal parce que c'était interdit mais franchement je suis tout petit. Franchement, je conseille vraiment, si vous êtes à Ratai, venez au musée archéologique de Ratai. C'est hallucinant quoi. Je pense que ça, c'est la surface en dessous du hammam en fait. Ce que vous voyez là, c'est un hammam. Ils ont posé les mosaïques dessus et en dessous, en fait, il y a ces colonnes. Et entre ces colonnes, je ne sais pas, je pense qu'ils mettaient le feu. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Du charbon, je ne sais pas, quelque chose qui brûle pour justement arriver à ça en fait. Ici, c'est juste magnifique. Franchement là, c'est waouh. Si vous aimez les mosaïques, vous êtes servis là. C'est les mosaïques de partout. Mosaïque au sol, mosaïque sur les murs. Franchement, vous en avez pour tout quoi. Il s'agit de ananéosis. Vous voyez en fait, moi je me rapproche pour que vous puissiez imaginer en fait comment c'est. C'est des petites pierres en fait. C'est des petites pierres. C'est des petites pierres. C'est des petites pierres. Un shader. Regardez moi ces détails. Franchement, c'est la plus belle pièce qu'il y a dans ce musée. Sous-titrage ST' 501 Donc là, je suis arrivé enfin dans la partie trésorerie. Donc il y a toutes les pièces que vous pouvez imaginer. Regardez-moi ça. Donc là, ce sont des images rétro-éclairées. Et là, vous avez les vraies. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. Il y en a des tonnes. Là, c'est juste une seule petite partie. Regardez. On a des pièces de l'Empire romain, byzantin, ottoman, tout ce que vous voulez en fait. Là, il y a des pièces d'or. Ce musée, c'était trop... Franchement, c'était un niveau au-dessus. Vraiment un niveau au-dessus, là. Nous avons les différentes bygues ottomanes. Elles ont bien sûr toute une signification bien précise. Comme vous pouvez le voir là. Certains se posent la question comment on peut reconnaître en fait s'il s'agit de l'arabe ou de l'ottoman, du turc-ottoman. Il suffit de regarder les lettres. Si par exemple, il y a un P comme la lettre P, bien sûr en alphabet arabe, dans ce cas, c'est du turc-ottoman, ce n'est pas de l'arabe en fait. Dans le turc-ottoman, il y a plusieurs lettres qui ont été ajoutées en fait dans l'alphabet arabe. C'est bon, on a terminé avec le musée. Là, on va prendre un café dans... C'est quoi ça, Muséning Coravessi ? Et voilà, après, on va prendre la route. Je ne sais pas où. On va se reposer un peu par contre, puisque mon père, il a commencé à fatiguer. C'est normal, il a son âge, mâchallah. Et voilà. On a fait, on n'a pas encore mangé à midi. Du coup, on s'est arrêté dans un truc au bord de la route en fait, pour manger. Parce que le centre-ville, franchement, Hatay, il est trop trop blindé. Il est tellement blindé qu'on n'a même pas pris de Hatay Kunefe, quoi. Parce que c'est au cœur de la ville, c'est un endroit sur 7 étages et il y a trop trop de monde, trop de monde, quoi. Du coup, là, on s'est commandé vraiment des petites assiettes taouk shish, classiques, quoi. Et pour moi, dener, quoi. Ça, c'est du biber, ça. Ça, c'est du vrai biber. Franchement, j'ai mangé ça à sec, sans pain. C'est trop. Ça, c'est bon, ça. Franchement, ça, c'est top, ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous l'avez adoré, à vous abonner. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.